Salut à tous, c'est Cazin, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est la journée de reprise de l'ouverture de booster au lancé de dés. Ça fait vraiment plaisir de faire cette reprise avec vous et surtout avec cette superbe édition Clash des Rebelles. Donc on n'aura aujourd'hui que du Clash des Rebelles, j'ai mis devant moi les 4 illustrations et il y en a grosso modo 40. Donc il y a de quoi faire, on est vraiment tranquille. Alors je vous rappelle que les règles sont dans la description mais grosso modo c'est assez simple. La valeur des dés nous donne la quantité de booster à ouvrir, je vais faire que 2 lancés. Alors le planning pour ces ouvertures ça sera une fois par semaine, tous les samedis, donc à 8h30. Je vais commencer par Clash des Rebelles, je continuerai après avec du Ténèbre embrasé. Et quand il y aura l'épée et bouclier 3.5, la Voix du Maître, là on va se lancer à fond dans cette édition, là jusqu'à Noël. Et si j'arrive à mettre la main sur quelques boosters destinés au culte, je mélangerai aussi avec des destinés au culte. Alors aujourd'hui on a le Salarzen, Pyrobute, Lesargus et Gorithmiques. Il y a toutes les illustrations, c'est parfait, il y a un peu moins de Gorithmiques et de Lesargus. Bon bah c'est comme ça, et puis Pyrobute il est à fond. Donc on va certainement en prendre un peu plus de Pyrobute pour équilibrer les boosts. Allez c'est parti, 2 dés et le petit lancé, allez allez allez. 6 ! Bon bah 6 c'est rien, 4 et 2 ça fait 6, donc on va sauver 6 boosters aujourd'hui. J'aurais aimé faire le 7, mais bon bah c'est comme ça. 7 c'est en nouvel booster jusqu'à temps qu'on trouve une full art, et ça c'est vraiment top. Mais bon pour une reprise, 6 c'est pas si mal, on aurait pu faire pire. Bon bah 6 c'est la moyenne de ces tirages. Alors, on va... Est-ce que je vais prendre ? Alors j'ai dit que j'allais faire du pire au but. Est-ce qu'on se fait 3 pyrobutes ou pas ? Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Allez on va faire déjà un go-rythmique. Allez on va faire comme ça, un go-rythmique. Après, on va se faire... Est-ce qu'on se fait 2 pyrobutes ? Est-ce qu'on le prend à la moitié ? Tiens au milieu, hop ! 2 pyrobutes, allez pourquoi pas 2 pyrobutes au milieu. Comme ça on varie. Donc là on est à 3. On va prendre un ici. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Un petit desergus. Et après, tiens, on va prendre le dernier. Hop, pourquoi pas. Ça change. Non, ça fait un peu trop de... Non, ça fait peut-être un peu trop. Allez, on va prendre le dernier lui. Voilà, là c'est pas mal. Ça fait 3 et ça fait 6. C'est parfait. Je vais mettre ça, hop, alors je vais les laisser comme ça. Ça sera plus simple pour la prochaine fois. Alors on va s'ouvrir 6 boosters. C'est parti. Alors je vais commencer par pyrobutes, salarzen, lesergus, pyrobutes, go-rythmique et salarzen. Allez c'est parti, on va zoom un petit peu. Ah, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert de Clash des Robins. Depuis la vidéo des 1000 abonnés. Allez hop, on y va. Allez, le petit code. C'est cadeau ? Non, il manque une lettre. Ah, il manque plusieurs lettres. Hop, ça va être un faux cadeau. Hop, et voilà. Voilà, peut-être que je pourrais faire donner un code avec une lettre en moins. Et puis comme ça, ça met un peu plus de temps pour les récupérer. Non, je plaisante évidemment. Allez, on y va avec carte énergie. Alors j'espère vraiment mettre la main sur quelque chose. Ça ferait plaisir. Cours d'entraînement. Melancholux. Charmina. Bibichu. Le petit Bibichu. Un sécateur, il est toujours aussi beau. Super sympa, un sécateur. Tarinor. Goelis. Smodo. Avec un petit Vagomine en reverse. Je n'arrive plus à ranger mes cartes. Hop, c'est le bazar sur le bureau. Et attention, on aura, on aura. Rond Grigou en rare. Bon. Deuxième booster de cette ouverture. C'est parti. Bon, c'est pas ouf. Pour l'instant, je ne vous cache pas. Ça ne fait pas rêver. Ces deux-là ne sont pas extraordinaires. J'aimerais mettre la main sur quelques rares rivers. Ça serait pas mal. Énergie Plante. Le bandana brûlant. Un live. Luxio. Un Grimalin. Un Magmar. Électek. Un rond gourmand. Blizzy. On a un Tarinorm en rare rivers. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on a... Elle est abîmée en plus. Oh, mais c'est dommage. Mélodelle Fandolo. Ah, ça fait plaisir. Mais elle est abîmée. Le coin a bien morflé. C'est dommage. Ouais. Ah, pétard. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ouais, vous le voyez bien. Ah, il a bien morflé le coin. Bon, ça, ça arrive malheureusement. Les boosters, de temps en temps, ils sont un petit peu malmenés. Mais ça me fait un peu râler. Allez, c'est dommage. En plus, on est sur une holographique qui est vraiment très très belle. Avec les effets de lune derrière. Comme ça, c'est très joli. Avec gros drift, je crois. Derrière, il y en a un petit peu partout. Elle est splendide, cette carte. Bon, c'est la première carte, on peut dire, un peu plus rare que l'on a de cette ouverture. Et maintenant, on attaque le booster Lézardus. Ouais, ça, ça fait râler. Elle a pris un coup sur la tranche, tout simplement. C'est dommage. Allez, 1, 2, 3, 4. Et on continue. Alors là, cette fois-ci, elle est pas mal. Allez, on y va. Énergie. 10 mots-clés. Énergie capture. Chrysapil. Moufouette. Larvibulle. Goelis. Natu. Barloche. Oh, il est tout mignon. Le Nénupio en river. C'est attention. On aura quoi ? Oh, on a quelque chose. Ah, yaya, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Je me souviens plus des cartes en plus de cette série. C'est pas gravement à les découvrir. Oh, les Argus. Je sais pas si je l'ai. Du coup, il faudrait que je regarde. En tous les cas, elle est très belle. Les Argus V. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait les Argus qui est dans cette série, évidemment. Puisqu'on a les 4 boosters. Il fait partie des effigies des 4 boosters. Très très beau. Très sympa. Alors, je me souviens pas si je l'ai. Notre première carte ultra rare de cette ouverture. Et ça, c'est vraiment chouette. Surtout qu'il me reste encore pas mal de boosters. Allez, on attaque pire au but. Hop, ça, poubelle. Et on y va. 1, 2, 3, 4. Et c'est parti. Énergie Feu, L'Ombre, Mine de Galar. Ici, on a un petit Fermite. Sapero, Goupix, toujours aussi mignon. Brousselum, Canard-Tichaut de Galar. Il est super chelou quand même. Faut le dire. Et puis, il a l'air si fier avec son poireau derrière le dos. Rond Gourmand, on a Barbicha qui est une rare reverse. Et on aura Cryptéro en rare. Bon, je vais essayer de classer un petit peu tout ça pour faire le bilan. Deuxième arriveur. Ça, c'est plutôt cool. Allez, maintenant, on est sur du Go Rhythmic. Go Rhythmic. Il faut savoir que j'ai peu de boosters. Donc, je vais essayer de les économiser quand même un petit peu à chaque ouverture. Ça, ça me permettra d'avoir... En plus, il y a un gros scotch dégueulasse derrière. Ça, c'était à cause des Duo Pack. Tous ces boosters-là viennent des Duo Pack. Pour ceux qui essayent de voir si les Duo Pack sont chanceux, pas chanceux. Moi, je pense que c'est aléatoire. C'est ni chanceux, ni pas chanceux. C'est comme ça. C'est le pif. Ah, mais pétard. C'est horrible. Ce scotch est insupportable. Mais alors, vraiment insupportable. Insupportable. Ça me détruit le booster. Allez, on y va. Voilà. Donc, en tous les cas, tous ces boosters-là viennent du Duo Pack, évidemment. Surtout pour Clash des Rebelles. Après, Ténèbres en Brasé, il y aura un petit peu, mais pas beaucoup, de Tripack. Mais pas beaucoup. Electrode, très sympa. Xatu, Lombre, Fantirme, Carnartichaud, Monorpal, Triton, Vostourno et Henri Burst. Ouh, il est très, très beau, lui. Disparaît-t-il ? Disparaît-t-il en reverse ? Et attention, va-t-on avoir quel... Non, on aura Escarvaren en rare. Bon, je crois qu'on va terminer juste avec notre petit Lesargus et notre holo. Bon, enfin, on ne sait jamais. Peut-être que Salarzan va nous porter chance avec sa forme giga max. Allez, en tous les cas, c'est notre dernier booster de cette ouverture. En tous les cas, ça me fait vraiment plaisir d'avoir repris cette série de vidéos. Et elle ne va pas s'arrêter jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est une série qui va durer. Carolina, Electrode, Xatu, Miaus de Galar, Aragdo, Magic Carp, Meditica, Caninos. Oh, on a un très joli Darumaron de Galar. Il est aussi un peu chelou, mais il est sympa avec son petit décor enneigé. Et allez, il y a un petit truc, un petit truc. Oh, c'est cool ! Ah là là, je ne m'attendais pas à ça. Et on aura, on aura, on aura, on aura... Un moumouflon. Un moumouflon. Bon, ça fait quand même plaisir. C'est loin d'être l'ultra la plus jolie moumouflon. Mais bon, voilà, ça fait partie du set. Donc, on ne va pas se plaindre. Deux ultras pour six boosters, c'est très, très, très bien. Et en plus, une holo. Ça part fort, cette nouvelle série. Cette reprise de série de vidéos. Allez, on descend la petite carte. Non, elle ne veut pas. Oui, ça y est, on a terminé. Alors, le petit bilan. On va faire le bilan comme d'habitude. Un beau tirage. Darumaron de Galar. Dispareptile. Barbisha en Rare Reverse. Ninupio. Tarinorme en Rare Reverse. Et Vagomine. Enfin, trois cartes rares classiques. Excavaren, Cryptéro et Rougri. Une holo qui, malheureusement, a morflé. Et ça, ça me fait râler. Parce que je ne l'avais pas. Et ça fait vraiment râler d'avoir une holo. Et en plus, elle a vraiment bien tapé. Ouais, vraiment. Ça, ça fait râler. Et deux ultras très sympas. Les Ergus V et Moumouflon. Voilà, une très belle reprise de cette série de vidéos. Donc maintenant, elle va s'arrêter. Elle va continuer, pardon. Jusqu'à, 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 et oui, jusqu'à Noël. Voilà, j'espère qu'en tous les cas, ça vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude très, très vite sur la chaîne. Passez un excellent week-end. Parce que c'est le week-end. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.